Paul Feval, les habits noirs Première partie, le brassard ciselé, chapitre 1er, essai sur les schwarz. Il y avait une fois, au petit pays de Goebbwiller, en Alsace, une famille schwarz, qui était bien honnête et qui fournissait des Alsaciens à l'univers entier. Les Alsaciens sont généralement bien vus dans le monde, et la famille schwarz, soit sur commande, soit d'office, plaçait ses petits avec faveur. « Faveur » est un mot du terroir. Il se prononce « vafeur » et acquiert une très suave harmonie en passant par une bouche sachant bien « barler le vranzet ». La famille schwarz florissait donc, croissant et multipliant avec une évangélique abondance, expédiant ses couvées à Paris, en province à l'étranger, et nonobstant ses exportations continuelles, gardant toujours en magasin un stock imposant de petits schwarz et de petites schwarzesses, prêtes et prêtes pour l'emballage. Les chansons vantent la Normandie. Elles ont raison. Nul contrait ne produit de si belles pommes et de plus jolies avouées. Mais pour le commerce, les sociétés chorales, la bière et l'accent, que la Normandie n'essaye jamais de rivaliser avec l'Alsace. Un jeune schwarz, conditionné avec soin et mûr pour la conquête, résume en lui tout seul les vertus du Savoyard, du Provençal et de l'Auvergnat. Il possède la proverbiale économie du premier, l'aplomb vainqueur du second et la chevaleresque délicatesse du troisième. En 1825, il y avait deux schwarz à Caen, un commissaire de police, aussi probe qu'abile, et un pâtissier suisse qui faisait honnêtement sa fortune. Cette date de 1825, à Caen, et le mot « commissionnaire de police » vont mettre tout d'un coup peut-être le lecteur sur la voie, et chacun devinera qu'il s'agit ici du fameux procès Ménotte. Parmi les causes célèbres, l'affaire Ménotte est une des plus curieuses et des moins connues. Le 14 juin de cette même année 1825, un jeune schwarz, un vrai schwarz de Gubbwiller, arriva à Caen sur l'impérial de la diligence de Paris. Sa mise était propre et dénotait ses soins assidus qui ne réussissent pas toujours à dissimuler la gêne. Il n'était pas grand, mais sa taille bien prise annonçait une constitution saine et résistante. Il avait le poil brun, la peau fortement colorée et les traits pointus. Ce type, assez rare en Alsace, est d'ordinaire modifié de bonheur par une obésité précoce. Jean-Baptiste Schwarz était encore très maigre. Il ne paraissait pas plus de vingt ans. L'aspect général de sa physionomie était une douceur grave, inquiétée par des yeux trop vifs et dont le regard semblait avide. Son bagage était si mince qu'il put le prendre sous son bras en descendant de voiture dans la cour des messageries. Il se procura l'adresse de M. Schwarz, le commissaire de police, et celle de M. Schwarz, le suisse pâtissier. « Entre Schwarz parvenu et Schwarz à parvenir, c'est un peu une franc-maçonnerie. Notre jeune voyageur fut très bien reçu chez le magistrat comme chez le marchand. On lui demanda des nouvelles du pays. On se montra sensiblement touché de ce fait que son père et sa mère étaient morts tous deux, laissant deux pleines douzaines de Schwarz orphelins en bas âge. Il était l'aîné. Il n'eut même pas besoin de dire qu'il venait à Caen pour gagner sa vie. C'est chose sous-entendue qu'un Schwarz ne voyage pas pour son plaisir. Le commissaire de police et le pâtissier s'écrièrent tous deux à sa vue. « Ah, quel dommage ! Si vous étiez venu la semaine dernière, mais à présent, Schwarz est installé. » Schwarz était installé chez le Suisse. Schwarz avait fait son nid au bureau de police des Schwarz de rechange. À l'heure du dîner, notre jeune voyageur se promenait mélancoliquement sur les bords de l'Orne. L'hospitalité de ses deux compatriotes n'avait pas été jusqu'à lui offrir place à table. Il portait toujours son bagage sous son bras et ses réflexions n'étaient pas couleur de rose. Sans doute, avant de désespérer tout à fait, il lui restait à voir une grande quantité de Schwarz dans les divers départements de la France. Mais ses finances étaient taboues et son estomac patientait depuis le matin. « Hé, Schwarz ! » cria derrière lui une voix joyeuse. Il se retourna vivement et déjà content. « Toute rencontre est bonne aux affamés, car il y a au bout un dîner possible. » Cependant, à la vue de celui qui se présentait, la physionomie de Jean-Baptiste Schwarz se rembrunit et il baissa les yeux. Un jeune homme de son âge, dont l'élégance soui generis annonçait un commis voyageur, venait droit à lui le long du quai, le sourire aux lèvres et la main tendue. « Ah ! comment va, bonhomme ? » demanda le nouveau venu avec rondeur. « Nous voilà donc dans la patrie du bœuf gras et... » Il ajouta, après avoir secoué la main de Schwarz, qui resta inerte et froide, « comment on se rencontre tout de même ? » « C'est vrai, monsieur Lecoq, » répliqua le jeune Alsacien qui souleva son chapeau en cérémonie. M. Lecoq passa son bras sous le sien et Schwarz sembla éprouver une sorte de malaise. Nous devons dire que rien, dans l'apparence du nouveau venu, ne motivait une pareille répulsion. C'était un fort beau garçon, haut infray, à la tournure crâne, au regard ouvert et hardi. Ses manières pouvaient manquer de distinction, comme son costume abusait des couleurs voyantes, mais ses détails devaient importer peu à notre Alsacien. « On est prudent, à Gubbwiller. Les défiances de Jean-Baptiste Schwarz doivent donc nous mettre en garde jusqu'à un certain point contre ce flambant monsieur Lecoq. » « À ton dîner ? » demanda celui-ci au bout de quelques pas. Schwarz rougit, mais il répondit « Oui, monsieur Lecoq. » Le commis voyageur s'arrêta, le regarda en face et partit d'un éclat de rire un peu forcé. « Eh, foui, foui, messier Lecoq ! » répéta-t-il, exagérant l'accent de son compagnon. « As-tu fini ? Nous mentons comme un polisson, Baptiste. » « Ceux qui vous ont dit, mon ami, s'interrompit-il avec une dignité superbe, que j'ai été remercié par Monnier, frère, en ont menti par la gorge. On ne remercie pas Lecoq, fils adoptif d'un colonel, entendez-vous ? C'est Lecoq qui remercie, quand les patrons ont le don de lui déplaire. Monnier est une simple crasse. J'avais quatre mille chez lui. Berthier, ici, m'ont offert cinq mille et mes commissions emballées. « Cinq mille et les commissions ? » répéta l'Asacien, qui passa sa langue sur ses lèvres. « Du nanan et bonhomme ! Je ne m'arrêterai pas là. Et pourquoi n'êtes-vous plus chez les Monniers, vous ? On a réduit le nombre des employés. Je vous dis, des crasses ! Combien avais-tu ? Trois cents et le déjeuner. Au pain et à l'eau, une baraque. Jean-Baptiste, si j'osais m'exprimer avec franchise, je te dirais que tu es un parfait dindon, une poule. Schwarz essaya de sourire et répondit, « Je n'ai pas de bonheur comme vous, monsieur Lecoq. » Ils avaient quitté le bord de l'eau et montaient la rue Saint-Jean. Le commis voyageur haussa les épaules et prit un ton doctoral. « Dans le commerce, Jean-Baptiste, professa-t-il, il n'y a ni bonheur ni malheur. C'est la façon de tenir les cartes, voilà, et la manière de risquer son tout. Le jeu, le vin, l'est belle. Je suis un jeune fils de famille, et les poules mouillées ne font jamais fortune, bonhomme ! » En même temps, il fit pirouetter Schwarz et le poussa sous la porte cochère d'une grande vieille maison qui avait pour enseigne un volatile haut-jambé marchant sur la crainière d'un lion avec la légende haut-coq hardi. Jean-Baptiste Schwarz se laissa faire parce qu'une violente odeur de cuisine le prit par les narines. « La fille ! » cria M. Lecoq de ce ton impétueux qui pose les commis voyageurs dans les hôtels. « Maman brûlée ! Père brûlée ! Quelqu'un ! Que diable ! Tout le monde est-il mort ! » Maman brûlée montra au seuil de la cuisine un véritable visage de sorcière. M. Lecoq lui envoya un baiser et dit « Puisque je retrouve un ami si fidèle et que la table d'hôte est en train depuis une demi-heure, servait deux festins à quatre francs par tête dans ma chambre. C'est ici que je respire quand je viens à Caen, poursuivit-il en montant les marches déjetées de l'escalier. On m'y donnerait les ardoises du toit à crédit. Prenez la peine d'entrer. » Jean-Baptiste Schwarz entra sans résistance cette fois. L'odeur des casseroles avait agi sur la partie sensuelle de son individu. Je ne sais quel vague écho des récentes paroles de Lecoq chantait autour de ses oreilles. Le jeu, le vin, elle est belle. Le jeu néant, mais il ne détestait pas le vin. Et quoi qu'il eût les vertus de la misère circonspecte, la pensée d'aimer mettait son âme en moiteur. C'était une chambre d'auberge laide et malpropre. À peine entré, M. Lecoq se précipita vers l'escalier et cria d'une voix retentissante « La fille, papa brûlé, maman brûlé, mon carrosse pour huit heures, militaire, il faut que je sois à Alençon demain matin. » Et revenant vers son convive, il ajouta négligemment « La maison Berthier me passe un cabriolet et un cheval, et dans cette saison, je circule la nuit pour ne pas me gâter le teint. » « Si j'osais, » commença Jean-Baptiste Schwarz, « me demander une place dans ma charrette, » interrompit Lecoq. « Oui, oui, eh bien, n'osez pas, Jean-Baptiste, nous allons causer tout à l'heure, bonhomme, j'ai d'autres projets pour vous, pour le moment. » Une expression de défiance envahit de nouveau les traits de notre Schwarz, qui murmura « Vous savez, M. Lecoq, que je ne suis qu'un pauvre garçon. » « Bien, bien, nous allons causer, vous dis-je. On prend l'engagement formel de ne pas exiger de vous, Seigneur, l'invention de la poudre à canon. » En parlant, il faisait sa toilette, changé son habit de ville contre un costume de voyage, quand la servante vint avec les plats, il ouvrit sa mâle à grand bruit. « Partons pour la Syrie, s'écria-t-il, je veux payer ma note, qu'on me l'établisse au plus juste prix, jeunesse, et de l'avoine à mon coursier. » « Tous les banquiers de Normandie demanderont des caisses pareilles, et j'aurai un intérêt dans la maison Berthier quand je voudrais. » Il bute un verre de vin sur sa soupe et poursuivit « Pourquoi ? Parce que je suis le coq hardi, entrant partout, jolie tenue, facilité de locution, et le reste. « Toi, bonhomme, vous êtes la poule, eh ! Reningote râpée, bourse plate, timidité du malheur, il y a donc de Schwartz à camp. Je mets toujours le doigt sur la chose du premier coup, vous savez bien. Pas de place chez le pâtissier, pas de place chez le commissaire. Alors, voilà mon pauvre bonhomme qui veut partir pour Alençon chercher d'autres Schwartz. C'est bête, eh ! » Ces choses étaient tristes à entendre. Pourtant, en puissance de l'appétit, notre jeune homme mangeait assez bien en les écoutant. Mangeait fait boire. Ce généreux le coq lui versait du vin pur. Et l'exemplaire sobriété de notre pauvre ami lui faisait une tête plus faible que celle d'une fillette. À mesure que le festin à quatre francs suivait son cours fastueux, Jean-Baptiste Schwartz sentait naître en lui une chaleur inusitée. Il devenait un mâle parbleu et se surprenait à envier les hardiesses de M. le coq. Dans ce petit monde des employés parisiens, où Jean-Baptiste Schwartz avait vécu déjà quelques mois, le coq n'avait pas la meilleure de toutes les réputations. On ne connaissait bien ni ses antécédents, ni ses accointances. Il courait même sur lui des bruits fâcheux et assez graves. Mais aucun fait n'était prouvé, et l'envie s'attache toujours au vainqueur. Le coq était un vainqueur. Cinq mille francs d'appointement, ses commissions, ses voitures. Il n'y avait pas, en 1825, beaucoup de commis voyageurs arrivés à ce fait des prospérités. Jean-Baptiste Schwartz le regardait d'en bas, humblement, respectueusement. Chaque verre de vin normand ajoutait à la somme de ses admirations. Il était honnête, pourtant, je l'affirme, en ce sens qu'il ne vous eut pas trompé d'un centime sur une facture faite. Reste à savoir comment on fait la facture. Le fromage était sur la table, ainsi que les quatre coudes de nos deux amis, et il causait. « C'est une femme mariée, » disait ce don juan de le coq. « Tu comprends, Jean-Baptiste, à nos âges, on n'est pas de bois. » Jean-Baptiste Schwartz fit un signe d'assentiment, le lâche. « Avec les femmes mariées, » reprit le coq, « il ne s'agit pas de plaisanter, il y a le code. » « Alors n'y allez pas, » s'écria Schwartz, sur qui ce mot produisait un effet extraordinaire. Nouvelle preuve de son honnêteté alsacienne. Mais le coq mit la main sur son cœur et prononça d'un accent dramatique, « J'en tiens, bonhomme, plutôt mourir que de renoncer au bonheur. » « D'ailleurs, on a le fil, Jean-Baptiste. Toutes les précautions sont prises, et j'ai une lettre signée de moi, qui voyage en ce moment dans la malposte. Elle sera jetée demain dans la boîte d'Alençon, à l'adresse du papa brûlé, pour lui réclamer mon jonc à pomme d'argent, qui est là dans le coin, et que je vais oublier en partant. » « Ah, fit Schwartz, tout ça pour une amourette ! » M. le coq emplit les verres. Il porta le sien à ses lèvres et profita de ce mouvement pour examiner son compagnon à la dérobée. On était à la fin de la troisième bouteille. Schwartz avait dîné copieusement. « Ça ressemble, murmura-t-il, aux histoires qui sont dans les journaux. Comment appellent-ils cela à la cour d'assises ? Fondé un alibi, je crois. » M. le coq éclata de rire. « Bravo, bonhomme ! » s'y cria-t-il. « On fera quelque chose de toi. » « Vous avez trouvé le mot du premier coup, Jean-Baptiste. » « Un alibi, c'est précisément cela, parbleu. » « Je fonde un alibi pour le cas où le mari voudrait me causer des désagréments. » « Tout n'est pas rose dans l'état de séducteur. » Il y a aussi les coups d'épée. « Le mari est ancien militaire. » « La fille, le café et la liqueur, chaud ! » Tout ceci fut prononcé avec volubilité parce que M. le coq voyait un soupçon naître dans le regard alourdi de son convive. « Ce n'est pas moi qui me mettrai dans des embarras pareils, » pensa tout haut ce dernier, plein de cette douce fierté que donne la sagesse. « Jean-Baptiste, » poursuivit M. le coq en lui versant une ample rasade d'eau de vie. « Votre tour viendra. Vous connaîtrez l'ardeur effrénée des passions. » « Je n'ai pas tout dit, et le mari est l'ami intime du commissaire de police. » Jean-Baptiste Schwartz recula son siège. « M. le coq déclara-t-il résolument, vos affaires ne me regardent pas. » « Si fait, mon homme, si fait, » répliqua le commis voyageur. « Il y a un boni. » « Je ne veux pas, » commença l'alsacien. « Le roi dit, nous voulons, ma poule. » « Je te paie, sans francs, comptant, sans escompte, » « un mot que vous direz ce soir à l'oreille du commissaire de police, » « tout doucement et sans malice. » « Histoire de rire, quoi, et d'obliger papa. » « Voilà. » « Je ne veux pas, » « je ne veux pas, »